Dans la cité de Ouïcha, des terroristes diadistes de Zadef MTM. Pas plus tard que 24 heures, le commandant 3e zone de défense, le commandant secteur opérationnel Sokola Incranor, et même le commandant Axe Nord, étaient ici à Ouïcha et aussi à Eringhetti pour échanger avec les troupes engagées dans la traque contre ces terroristes parce qu'il y avait déjà les informations que l'ennemi que nous venons de bombarder... Dans la cité de Ouïcha, des terroristes diadistes de Zadef MTM. Pas plus tard que 24 heures, le commandant 3e zone de défense, le commandant secteur opérationnel Sokola Incranor, et même le commandant Axe Nord, étaient ici à Ouïcha et aussi à Eringhetti pour échanger avec les troupes engagées dans la traque contre ces terroristes parce qu'il y avait déjà les informations que l'ennemi que nous venons de bombarder dans la forêt Tingue est en train de venir dans la cité d'Oïcha pour venger les lèvres. Exactement, nous avons fait un bon travail et l'ennemi terroriste, Zadef MTM, n'est pas content. Non, nous avons travaillé, nous avons échangé avec les responsables des unités, mais malheureusement, au moment où on est changé, l'ennemi avait des dispositifs déjà dans la cité d'Oïcha, grâce à ses collaborateurs, ses antennes qui sont déjà dans cette cité, et nous nous sommes réveillés avec cette mauvaise nouvelle. Derrière le bureau de l'administrateur du territoire, où l'ennemi a commis des massacres avec deux machettes, l'ennemi n'a pas voulu tirer des coups de balle parce qu'il savait que l'armée allait intervenir avec les services de sécurité dans son ensemble pour les mettre hors d'état de nuit. L'ennemi s'est divisé en trois groupes. Le premier groupe était là pour empêcher l'intervention des militaires. Le deuxième groupe était là pour piller le magasin, les boutiques de la population civile. Et le troisième groupe était là pour égorger silencieusement, je pèse sur mes mots, silencieusement, notre population avec des machettes. Donc, nous avons enregistré officiellement 26 morts du côté de la population et nous avons jusque-là entré de faire des contrôles pour savoir les nombres exacts de compatriotes enlevés, kidnappés par ces terroristes ADF MTM. Bonjour toujours. B'amour et ma culture beaucoup. 犯ischen,opyran de 34 grim Horan minutes. L'ennemi n'ährt pas, je me diskera, les pliens sur le رess May 12. piękaux, je me dit Underf Réel. J'y suis ición avec moi et m'envoyant. pour ce site, Ma madoui, elle a fait lackpolis de façon à... Il n'était quand même les gens. Il m'a dit, trois n'veiers, qu'il aurait été une camb Symphony, quand ça veut aller avec ça... Il m'a dit qu'il ne arrive, elle est sympa, il m'a dit qu'il ait dit tout cela. Oui bien sûr ! Mais Scheduleau-Firouna i m'adoeuvre des gens, que les gens vont se développer la compaglia, la compagnie Oui Mais ma Upong, Ma Karen emotionally, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je suis Timothée Kisousouti, je suis l'aide des composants de la société civile à la commune de Huitien. Oui, le bilat, c'est 26 morts. Le bilat est encore provisoire. C'est depuis 22h et 22h que nous avons été alertés qu'il y a eu un répitement de balles dans cette couette de la commune. Nous avons registré 26 morts ce matin. Le fait s'est passé à partir du 23h. Le nommier venu du côté de l'ouest de la commune a passé par la route PK5 et Mbaoukamango. C'est par là que nous avons alerté les autorités qui ont passé des rebelles à cette partie. Mais ils n'ont pas pris notre alerte à considération, messieurs les journalistes.